Mais pourquoi Zinedine Zidane doit-il lâcher la France pour entraîner le Brésil ? Pourquoi le technicien français doit-il prendre la CELSAO brésilienne ? Tout de suite dans votre analyse. L'histoire semblait évidente, logique et même écrite, sauf que devant ce livre de l'équipe de France, personne n'aurait pensé que le chapitre d'Igué Deschamps Sélectionneur durerait aussi longtemps. Aujourd'hui encore, le nombre de pages à tourner pour qu'il s'achève demeure inconnu puisque le champion du monde 1998 en tant que joueur et 2018 en tant qu'entraîneur a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026 avec les Bleus. Zinedine Zidane, successeur désigné, va donc devoir patienter encore des années s'il souhaite encore s'asseoir sur le banc des Bleus. Mais entre temps, Zizou doit-il rester les bras croisés ? Zinedine Zidane, ne doit-il prendre une équipe ? Zinedine Zidane, qu'est-ce qui fait sa particularité aujourd'hui ? En début d'année 2023, Zidane et le Brésil se trouvent dans une situation analogue. L'ancien entraîneur du Real Madrid se languait d'une équipe de France qui n'en finit pas de lui échapper depuis 2018, année de son premier stop avec le Real à ce début d'année 2023 qui lui semblait propice pour prendre la suite de Degui Deschamps. Zizou, patiente en salle d'attente, la sélection ovierde, elle, s'est ramassée et débarquera au prochain mondial avec le ventre creux 24 ans, sans couronne planétaire. Elle n'avait connu ça qu'entre 1970 et 1994 et son estomac avait alors sacrément gargouillé. Pour repartir à la conquête de l'Everest, le Brésil se cherche un nouveau patron après l'échec de Tite au Qatar. La Xelesao devrait se décider courant janvier et Zinedine Zidane fait partie de la shortlist dressée par la Fédération Brésilienne de Football. Sous le papier, si l'on met de côté le facteur équipe de France et toute la force émotionnelle qu'elle draine dans son sillage, l'alliance entre les deux entités porte de son sein une mythique assez incompatible mais aussi une forme de réalisme parce que le Brésil aime Zidane. Malgré 1998, malgré 2006, mais surtout le Brésil croit en l'homme qui a décroché trois ligues des champions de suite avec le Real Madrid. Mais ce n'est pas tout et ce ne sont pas seulement les statistiques. Au-delà de ça, il y a une particularité qui fait Zinedine Zidane. Aujourd'hui, Zidane, c'est la gagne. Zizou sait gérer les personnalités dans un vestiaire. Il a réussi au Real Madrid où parfois Mourinho avait des difficultés. Des bisbis avec des joueurs comme Sergio Ramos, il savait gérer le vestiaire au Brésil. Il y a des talents, des égaux, des personnalités, des stars, des leaders comme Neymar, comme Vinicius, de grands joueurs. Mais Zizou, avec son caractère, peut faire revenir le Brésil sur le toit du football mondial. D'ailleurs, il a la bénédiction de ses anciens coéquipiers au Real Madrid. Certains comme Ronaldo, El Phenomeno. Zidane sait gérer les égaux, les gros égaux. Ce qui est une nécessité pour le Brésil, juge. Mauricio Savarez, journaliste chez Associates Presses, Zidane, n'est pas un grand tacticien d'après ce que nous avons pu voir. Mais il possède cette mentalité de la gagne qui manque au Brésil. Même si je ne suis sûr qu'il soit capable de tenir ses promesses dans une équipe nationale. Ronaldo, l'ami et l'ancien coéquipier, quelques Brésiliens du Real aussi, comme Vinicius, ont moins de doutes sur le profil du Marseillais qui, s'il voit encore les bleus lui filer entre les doigts, va bien devoir reprendre du service alors qu'il était arrêté une seconde fois au Real Madrid au printemps 2021. Depuis 1965, de l'eau a coulé sous les ponts et aujourd'hui, le pays doit se rendre à l'évidence. Les talents du banc naissent à l'extérieur des frontières brésiliennes. Les Brésiliens sont plus ouverts à cette possibilité depuis que les meilleurs entraîneurs locaux ont échoué. Avec la sélection, rappel Savarez, en plus les clubs brésiliens connaissent le succès. Avec des entraîneurs étrangers comme Palmeiras et Flamengo, les mentalités ont évolué. La population avec, ça ne fait aucun doute, Martel Savarez, même si je pense que Carlo Ancelotti aurait été meilleur choix. Zidane est une bonne option alors que le manque d'entraîneurs de haut niveau du Brésil pèse également dans la balance. La fédération sait qu'il n'y a pas de successeur naturel à titter. Dans ses quêtes planétaires inassouvis, notamment la dernière, le Brésil a aussi échoué d'être trop brésilien. Dans son approche, le seul paradoxe porté par Zinedine Zidane serait de lui. Lui, le Brésilien de France, de Gomez. Ce trait de caractère, mais le jeu en voudrait sacrément la chandelle. Ce qui veut dire que Zizou a même cette possibilité, au-delà de l'aspect tactique, technique, de retrouver une équipe nationale. D'après ce qu'il a fait au Real Madrid, d'après ses preuves qu'il a faites en Ligue des Champions, en emportant trois fois de suite la compétition, Zinedine Zidane, c'est un manager. Sur le plan managérial, il peut diriger une équipe comme le Brésil du moment où, Ligue des Champs, a déjà prolongé du côté de l'équipe de France jusqu'en 2026. Elle ne doit pas perdre la main en laissant en rade son métier. Voici donc pourquoi, chers amis, Zidane doit prendre le Brésil trois Ligues des Champions. Ce n'est pas donné à n'importe qui consécutivement. En plus de cela, Zidane était souvent critiqué d'être un entraîneur qui avait déjà tout au Real Madrid. Certes, il y avait de bons joueurs, de grands joueurs, mais il a su réussir avec un groupe très riche, là où des grands entraîneurs comme Capello, voire José Mourinho ont échoué par moments. C'est ça, sa personnalité, son charisme, mais aussi son sens de la responsabilité et sa capacité de gérer un vestiaire qui fait toujours la différence. Raison pour laquelle une équipe comme le Brésil doit être entraînée par un entraîneur qui a ce charisme, qui a cette personnalité aimée par ses vestiaires, aimée par ses joueurs, aimée par ses enfants. Et Zidou est le meilleur profil pour la CELSAO. Voici donc, chers amis téléspectateurs, votre analyse du jour. Dites-nous en commentaire, est-ce que ce que vous pensez de Zinuzidane ? Êtes-vous d'accord avec nous ? Doit-il prendre les rênes de l'équipe nationale brésilienne pour essayer d'amener le Brésil sous le toit du football mondial alors que de l'autre côté, Deschamps a déjà prolongé son contrat jusqu'en 2026 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !